bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes je suis diane polémiste anarchiste artiste et chiante voilà donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui va beaucoup m'amuser merci beaucoup beaucoup d'avoir autant d'imagination pour m'écrire vos commentaires voilà donc je remercie vraiment déjà les gens en premier évidemment qui me font des like des coeurs qui aiment mes vidéos et aujourd'hui je vais lire les commentaires un peu plus long donc qui explique plein de choses sur ce que je dois faire mon dieu il ya des gens qui veulent que je fasse que je que que je leur obéisse oh la 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 c'est à dire que j'ai pas oublié à macron j'obéis pas au gouvernement et vous voudriez que je vous obéisse ça me fait vraiment rigoler vraiment je suis éclatée de rire alors comme d'habitude je vais vous faire saz darovia ou nazdarovia et ça ça fait 20 ans que je le dis donc je le répète nazdarovia ça veut dire santé en russe et pour préciser ça fait 20 ans que je dis ça donc voilà n'essayez pas de comprendre ce qu'il n'y a pas à comprendre en fait ça fait 20 ans que je dis nazdarovia tout le temps parce que j'avais commencé à apprendre le russe il y a 20 ans de ça donc voilà je sais lire l'alphabet cyrillique alors je vais lire vos commentaires de tous mes vidéos et là par contre je viens d'ouvrir un mail aujourd'hui que je ne lis jamais et je suis tombée sur une perle rare merci de m'envoyer une perle rare pareil je suis éclatée de rire je pense qu'avec ce genre de commentaires tu avais envie je me fout en l'air mais moi il faut que je te réponde quoi parce que là c'est extraordinaire je vais commencer par le top du top des commentaires alors normalement à la télévision on vous termine par le mieux du mieux ou le pire du pire et bien moi je vais commencer par le pire du mieux du pire mais je n'ai jamais eu un commentaire pareil c'est une perle merci Nancy vraiment merci Nancy et je vais vous lire à voix haute parce que c'est incroyable donc je l'ai pris en copie écran voilà j'ai pris une copie écran de son email alors je vais pas vous laisser son email mais elle s'appelle Nancy bonsoir ma soeur elle s'adresse à moi évidemment par rapport à mes vidéos je suis ta plus grande fan toutes mes félicitations pour vos résultats donc il y a du tutoiement et du vouvoiement je ne crois pas avoir jamais vu une vidéo aussi nulle au sujet de tes deux marionnettes encore sachant que ces deux marionnettes devraient être un débat quel intérêt de nous montrer deux peluches dont l'une c'est ragnagnin et l'autre gogol un spectacle qui n'a pas été préparé je te dis pas la présentation vous vous adressiez à des débiles qui ont un cuit inférieur à 40 même pas ceux qui ont un cuit inférieur à 1 ce serait beaucoup plus intéressant de voir un vrai débat avec des dialogues préparés avec des décors professionnels regarde ce que j'ai fait pour toi regarde comme je me suis fait belle oh la 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 et oui je travaille dans mon salon mais je vais te répondre à la fin avec des décors professionnels bon bah écoute si tu me donnes de l'argent ceci n'est pas du tout professionnel bah sans blague j'avais remarqué que j'avais pas de caméraman professionnel de décors pro etc en fait je travaille à la maison je suis pas une youtubeuse professionnelle je n'ai pas un million d'abonnés avec de quoi payer des caméramans un décor et d'avoir une pièce de travail ça fait sept ans qu'on veut déménager dans un trois pièces nancy et nous n'avons pas les moyens mais nancy si tu veux nous donner de quoi déménager avec trois cautions avec le loyer d'une année etc le temps qu'on arrive à pouvoir mettre de l'argent de côté pour payer le loyer d'un trois pièces à cannes il n'y a pas de problème nancy alors ce n'est même pas du niveau débutant à part cela j'adore tes vidéos sur youtube qui sont géniales et qui m'ont beaucoup aidé cela fait six mois que je suis abonné à ta chaîne par contre je travaille sur les décors et sur les dialogues de tes peluches car le vocabulaire est une pauvreté invraisemblable je te souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année que tous tes voeux se réalisent je t'embrasse ta plus grande fan non mais si ça c'est ma plus grande fan désabonne toi parce que j'ai pas envie envie de te répondre j'ai pas du tout envie de te répondre je me suis dit ça 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 vaut une vidéo quoi donc derrière je vais lire après vos commentaires pour vous répondre quand même parce que vous êtes des dictateurs il y en a pas mal qui sont des dictateurs et qui sont vraiment illogiques alors non si justement tiens mais alors sans faire exprès j'ai fait un test de qi il y a une semaine de ça j'ai 123 bon mais ça je le savais déjà ça c'est je crois que j'ai toujours la même chose de toute façon depuis depuis que j'ai commencé les tests de qi à 18 ans donc j'ai 123 si ça t'arrange alors je vais juste par contre ou si ça t'aide en quelque chose mais je pense que tu sais que je suis pas idiote et en fait j'adore faire l'idiote regarde comme je me suis fait belle pour toi regarde j'ai mis des petites couettes machin est-ce que tu trouves que c'est assez professionnel moi j'adore voilà ma décoration à la 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 qu'est ce que c'est professionnel j'ai 34000 abonnés je n'ai pas des millions de vues je n'ai pas des millions d'abonnés pour pouvoir payer un caméraman un décor et avoir une pièce professionnelle non si donc je vais quand même t'expliquer aussi et vous expliquer pourquoi voilà alors voici gogol mais pourquoi gogol parce que gogol il est bête c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça et parce que c'est un garçon je suis féministe entre guillemets donc j'ai dit tiens lui comment je vais l'appeler ben je vais l'appeler gogol parce qu'il est bête donc voilà par rapport à ça déjà ensuite ragnagnin tu l'as très mal écrit ragnagnin c'est une fille elle a ses ragnagnins et quand elle a ses ragnagnins et passe son temps à râler et en fait gogol lui il écoute tout et ragnagnin elle râle tout le temps c'est pour ça que je les ai appelé comme ça ragnagnin ça ça s'écrit r a g n a g n a les ragnagnins les règles voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça parce que quand on a des règles nous les filles on râle tout le temps alors moi je râle tout le temps voilà j'ai peut-être mes règles tout le temps en fait j'ai mes règles 30 jours sur 30 mois donc moi je suis une grande râleuse donc elle je l'ai appelé ragnagnin et lui gogol parce qu'il est bête voilà je commence déjà par ça comme ça vous avez compris pourquoi je les ai appelé comme ça parce que si vous comprenez même pas pourquoi je les appelle comme ça ensuite c'était pas préparé oui non si c'est de l'improvisation crois-tu qu'il y a beaucoup de gens qui oseraient improviser en vidéo et en plus de ça se montrer eh bien je vais t'annoncer quelque chose le ridicule n'a jamais tué personne et pourquoi je me rends ridicule je vais t'expliquer quelque chose j'ai remarqué quand j'étais jeune que d'avoir des conversations très intéressantes et très intelligente ne m'amener pas d'amis c'est à dire que de toute façon si je suis très intelligente et que je commence à parler super intello super cultivé ça ne m'amène pas d'amis je ne me referais pas d'amis dehors je me ferais pas de potes de bar je n'irai pas boire des coups avec des gens non parce que les intellos j'ai l'impression qu'ils restent chez eux derrière un livre donc voilà donc moi je fais partie des gens qui ont envie d'être bête j'ai vraiment envie d'être bête et conne j'ai envie de me faire plein d'amis donc voilà pourquoi donc là voilà des fois on a des conversations intelligentes mais c'est pas pour ça qu'on va venir vers moi je sais très bien que on serait pas sans amis quand on est quand on est très intelligent c'était mon cas avant mes 25 ans je me faisais pas d'amis j'avais toujours des conversations très intelligente dehors j'étais pas en train de faire la cinglée puis à un moment donné j'ai dit mais moi je vais commencer à faire la cinglée à dire n'importe quoi à picoler à m'habiller n'importe comment etc et surtout à dire beaucoup de bêtises à l'extérieur donc voilà parce que je vois que les gens à l'extérieur quand on veut rencontrer des gens c'est pas pour des conversations politiques scientifiques sur la vie voilà sur quoi faire de ce monde etc non ça c'est vraiment avec un petit comité d'amis justement faut-il les trouver donc voilà la petite à petit oui évidemment on en trouve heureusement qu'on en trouve mais après moi même je ne suis pas à la recherche de parler intelligemment et et de me cultiver le soir moi en fait le soir je vais t'expliquer nancy j'ai envie de déconner et à toutes les personnes qui sont derrière cet écran j'ai envie de déconner le soir je crois que vous n'êtes toujours pas au courant de mon métier mais vous avez compris que je faisais de la voyance que j'étais sérieuse dans mon milieu professionnel et que le soir j'avais envie de me détendre est ce que vous avez déjà rencontré des médecins et des psychiatres dans votre vie je vous laisse répondre alors si vous avez rencontré des médecins et des psychiatres et bien vous allez apprendre une chose ces gens là le soir ils n'ont ni envie de parler de médecine ni du mental des gens ils ont envie de s'éclater du pourquoi il y en a qui boivent pas mal du pourquoi à la fac de médecine ce sont les mecs et les nanas qui font le plus la fête dans la fac de médecine je sais pas peut-être que vous n'avez jamais vu ça donc je n'ai pas envie d'être jolie j'ai pas envie d'être très intelligente j'ai pas envie de préparer mes vidéos moi c'est de la pure improvisation ensuite j'ai pas les moyens de payer un caméraman et non si tout est payant crois tu vraiment qu'un caméraman aurait envie de me filmer et de faire les montages gratuitement mais crois tu mais je gagne combien avec ma chaîne mais penses tu que je me fais un revenu mais là tu me donnes trop d'importance c'est énorme donc voilà regarde comme je me suis fait belle pour toi et je vais même encore te montrer quelque chose qui se montre pas en vidéo regarde ouah elle s'épile pas sous les bras et bien non je vis comme je veux je suis anarchie je suis propre par contre ça sent pas ça sent rien du tout bon alors maintenant si j'ai envie regarde comment je me présente pas préparé pas machin voilà voilà si j'ai envie je fais mes vidéos comme ça on va se dire c'est quoi cette gogole 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 tu t'adresses à des gens qui ont écrit inférieur à machin alors non parce que les gens qui me suivent justement je vois les gens qui me suivent c'est à dire que quand je fais une vidéo je vois ceux qui ont déjà compris avant même que je fasse la vidéo c'est à dire que oui de toute façon j'ai raison de dire ça mais je fais ces vidéos non pas pour ces gens là qui ont déjà compris je fais ces vidéos pour par hasard les gens qui tendent par hasard sur mes vidéos c'est à dire que je me dis tiens est ce que je peux pas un petit peu influencer certaines personnes qui ont un cuivre faible mais j'ai vu que non ça sert à rien en fait donc donc voilà parce que ces gens là ils mettent des sales commentaires de toute façon en plus il y en a qui écrivent j'ai rien compris alors il y en a il y en a qui me suivent là et et toutes mes vidéos il y en a un là depuis quelques jours alors je reçois des doigts d'honneur par sms je te remercie mais t'es bloqué donc ça sert à rien en fait t'es vraiment bloqué donc appelle tant que tu veux envoie des trucs tant que tu veux t'es bloqué donc ça sert à rien parce que en fait je vois une généralité j'efface direct dans mon dans mon appli de blocage donc ça sert à rien du tout parce que t'es bloqué en fait donc et partout tu m'écriras tu seras bloqué illico presto donc maintenant je vais aller lire les commentaires de mes dernières vidéos alors je vais pas en lire 50 000 sinon ça durerait trois heures cette vidéo au minimum mais je vais aller lire les derniers que j'ai validé de toute façon je les ai quasiment tous validé à part le j'ai rien compris je l'ai pas validé parce que lui il écrit tous les jours sous mes vidéos j'ai rien compris alors déjà qu'en plus tu mets que trois mots tu pourrais au moins écrire j j accent à i quoi pourquoi tu écris j'ai rien compris avec j c'est à dire qu'en trois mots tu n'es pas capable d'écrire j'ai rien compris mais de mettre j apostrophe à i tu mais j'ai la lettre g pourquoi en trois mots tu n'es pas capable de faire zéro faute en fait donc voilà alors donc on va commencer à peu près par j'ai pas trop regarder là parce que j'ai la lumière et ça fait vraiment c'est une horreur par l'inverse c'est à dire que du plus récent au plus vieux mais j'ai pas tous voulu lire je vais vraiment aller dans les derniers commentaires de mes dernières vidéos pour vous répondre quand même parce que je crois que vous avez toujours rien compris alors et je vous dire pourquoi vous n'avez rien compris parce que je suis pas une dictatrice et vous vous n'êtes pas mes dictateurs par contre alors ce n'est pas la fin du pass mais la suspension du pass est complètement différent il reviendra après les élections alors résistance oui alors pourquoi tu dis qu'il va revenir après les élections parce que tu comptes voter macron donc c'est ma réponse à tout le monde parce qu'il y en a plein qui se ressemblent comme ça donc je vais pas tous vous lire mais vous m'avez tous écrit ça vous avez l'intention de voter macron pécresse au deuxième tour messieurs là pourquoi vous me parlez qu'après les élections ça va reprendre moi je vous ai dit non donc vous vous croyez la télévision et moi je me crois moins et si on est influencé que par la télévision écoutez excusez moi mais à suicide et vous en fait si la vie c'est ça qui nous attend mais pourquoi tout le monde se foutrait pas en l'air là on va on va lancer une secte c'est quoi le délire vous allez voter macron pécresse donc voilà c'est la question que je vous pose non pour moi c'est fini comment voulez vous que tout le monde ait repris le travail et que derrière vous comptez de nouveau faire arrêter tout le monde parce que qui dit pas de client dit pas d'entreprise et je vous le redire d'ailleurs par la suite parce que je vais lire par rapport à d'autres commentaires par rapport à un qui a été méchant vers moi pour ma sortie en boîte samedi mais alors je l'ai retenu dans la tête excusez moi moi je le retrouve plus donc je venais de le valider quand j'ai voulu le revoir je ne sais pas pourquoi il ya un ou deux commentaires que je valide et ils disparaissent quand je suis allé dans les dans les commentaires publiés je ne les vois plus et pourtant chez moi ils sont dans l'ordre chronologique parce que moi j'ai le logiciel avec l'ordre chronologique je ne les vois plus donc résistance pourquoi veux tu qu'il y ait voilà tu annonces déjà ça comme vous êtes des centaines à l'avoir dit alors donc c'est cool le bowling effectivement passe pas facile de trouver des gens pour y jouer alors oui très difficile de trouver des amis qui ont des activités en dehors d'aller picoler dans les bars très difficile donc là mais écoute on a une chance c'est que ma vidéo youtube une mes vidéos youtube ben voilà m'ont fait rencontrer des gens qui habitent à cannes et que j'ai pu rencontrer et que bah maintenant ça fait plusieurs fois qu'on sort ensemble et le groupe est en train de s'agrandir voilà tout simplement donc merci mes vidéos youtube qui m'ont servi à rencontrer des gens qui vivent à cannes à mondelieu au canet et à mougins donc voilà un plus loin ce sera compliqué excusez moi mais nous on ne va pas à nice en fait vous avez un maire une ville il se passe pas grand chose je crois qu'il se passe encore moins qu'à cannes et pourtant vous êtes 500 000 habitants me semble-t-il alors que nous nous sommes 70 000 donc je suis désolé pour tous les niçois mais on y va jamais à nice donc voilà votre maire il nous a fait fuir on a pas mis nos pieds depuis plus de deux ans à nice alors nanana donc voilà des messages d'amour etc alors moi je n'aime pas les chaussures que les autres mettent au bowling alors sylvie tu peux acheter tes propres chaussures au bowling et venir avec donc ça c'est pas une excuse alors je ne donne plus d'argent aux collaborateurs alors ingrid je ne donne plus d'argent aux collaborateurs sans leur faiblesse tout cela aurait été impossible je continue à faire de la résistance alors moi j'ai jamais donné mon argent aux collaborateurs puisque nous sortons depuis des mois et des mois et des mois et en fait on ne s'est jamais arrêté de sortir à part pendant le vrai confinement là tout était fermé mais je vous rappelle ingrid et tous les autres que nous on a eu la chance comme dans certaines villes que vous auriez pu vérifier vous même on ne nous a pas demandé de passe donc nous on va dans les endroits où on ne nous a pas demandé de passe quant aux autres endroits ils étaient fermés les boîtes étaient fermées elles ont ouvert cette semaine je vais dans les boîtes qui ont ouvert cette semaine et qui sont toutes nouvelles ils viennent d'être achetés c'est à dire que les autres ont fait faillite elles ont été vendues on ne reconnait plus rien à Cannes toutes les boîtes quasiment ont été vendues on va dans les boîtes qui ont été vendues qui viennent d'ouvrir la semaine dernière donc voilà vous ne donnez pas votre argent au collaborateur alors je suis d'accord n'allez pas dans les lieux qui vous demandaient le passe ça c'est évident ceux qui ne le demandaient pas ils n'ont pas à être punis et ceux qui ont été fermés malgré eux ils n'ont pas à être punis et ceux qui ont été contrôlés et qui ont eu des amendes et qui ont eu des fermetures administratives et qui derrière ont été obligés de demander parce que sinon fermeture administrative sans toucher d'aide quand vous avez une fermeture administrative vous ne touchez pas d'aide d'ailleurs il n'y a pas à toucher d'aide il y a à travailler moi je suis contre les aides je suis pour qu'on ait tout ouvert et qu'on travaille tous alors c'est bien vous pensez qu'au patron des restaurants le problème c'est que là je vais vous parler avec moi et Maurice on est un peu particulier vous ne nous connaissez pas dans tous les endroits où on va et à force d'y aller et à force d'y avoir été on connait tous les patrons c'est à dire que nous en fait on ne reste pas dans notre coin on fait souvent connaissance avec les patrons les barmanes et les serveuses c'est à dire qu'au final on finit par tutoyer les patrons les barmanes et les serveuses parce qu'on y va beaucoup donc on les connait on n'est pas des clients lambda qui nous mettons dans un coin c'est qu'en fait on est dans une petite ville et Diane et Maurice excusez-moi les patrons des bars nous connaissent donc voilà parce qu'on est souvent au bar on parle souvent aux patrons parce qu'on est nous-mêmes des patrons donc on va vers les patrons moi voilà je discute beaucoup avec les serveuses etc. et les serveurs vous voulez donc que les serveuses et serveurs les cuisiniers perdent leur boulot c'est à dire qu'à partir du moment où vous n'allez pas dans les restaurants et les bars vous faites perdre du boulot aussi aux serveurs et aux cuisiniers en fait vous voulez que tout ferme pour que même les employés perdent leur travail il y a des endroits qui ont été fermés administrativement c'est pas de leur faute ils ont essayé de faire de la résistance ils ont essayé de pas demander le pass ils ont eu les contrôles ils ont été fermés malgré eux quant aux autres qui voulaient vraiment le demander on n'est pas allé et on n'y va toujours pas de quoi vont me parler vous me connaissez ou quoi puisque je réponds au commentaire donc qui a été je ne sais pas où passer ça veut rien dire mais c'est pas grave donc je réponds à un commentaire quelle honte Diane vous baissez votre froc maintenant que le pass est levé vous n'arrêtez pas de sortir vous baissez votre froc au moindre je ne sais pas quoi à la moindre levée du pass je n'ai rien compris à son mail alors attendez ça fait deux ans qu'on est avec des restrictions sanitaires et qu'il y a plein d'endroits dans lesquels on n'a pas pu sortir c'est à dire nous personnellement aller à des concerts et des spectacles d'humoristique parce que nous on adore les concerts et les spectacles humoristiques donc là on n'y va toujours pas parce que de toute façon il n'y a rien ça fait deux ans qu'on n'y va pas et vous voudriez que maintenant vous je vous obéisse à vous alors que je n'ai pas obéi à Macron pendant le confinement et je n'ai pas obéi parce que je suis allée dans des endroits sans passe vous voudriez que maintenant je continue à ne pas sortir mais pourquoi moi je devrais le faire moi Diane pourquoi moi Diane la seule et l'unique à qui vous dites ça je devrais le faire mais est-ce que vous êtes des millions et des millions à le faire c'est à dire 50 millions de gens ne sortent plus demain est-ce que vous avez réussi à faire une résistance qui fait 50 millions de gens je vous rappelle qu'on vote alors allez voter et vous savez quoi votre résistance aller réunir un tas de monde et faites 90% de vote blanc au premier tour moi je vais aller voter mais pas blanc donc si vous faites 90% de vote blanc croyez moi qu'il va y avoir un gros problème là on va se poser des questions avec 90% de vote blanc croyez-vous qu'il y a 90% des électeurs qui vont vous suivre moi je vais aller voter et voter ça sert à quoi à donner son mécontentement en votant blanc si on n'est pas 90% ça ne servira à rien et comme je sais qu'il n'y aura jamais 90% de vote blanc je préfère aller voter réellement quelqu'un donc faites ce que vous voulez moi je fais ce que je veux par contre il est impossible de ne pas sortir alors que vous n'avez toujours pas compris que Maurice et moi on travaille à la maison nous déjà là je suis à la maison je ne me filme jamais à l'extérieur on travaille à la maison et vous voudriez qu'à la levée du pass je continue à boycotter quoi ? les endroits qui m'ont accepté pendant le pass mais je ne vais que dans les endroits qui m'ont accepté pendant le pass quant aux discothèques elles étaient fermées elles viennent de réouvrir en plus ce n'est pas des discothèques c'est des barres boîtes ce n'est pas des discothèques on ne va pas en discothèque les discothèques on n'y va pas il y a deux discothèques trois discothèques à Cannes on n'y va pas ce n'est pas notre truc eux ils demandaient vraiment le pass ils étaient vraiment ouverts on n'y va pas nous c'est des barres boîtes des barres dansants où on danse debout ceux-là ils étaient fermés ils viennent d'ouvrir en plus là puisqu'en plus ils ont été rachetés donc c'est dégueulasse de dire ça vous voulez que les serveuses les serveurs les barmans les cuisiniers perdent leur emploi vous voulez prouver que le gouvernement a raison vous voulez que les entreprises se cassent la gueule même à la levée du pass en fait vous voulez que tout le monde coule parce que vous avez coulé il y a une personne qui coule il faudrait que tout le monde coule ensemble c'est comme l'Ukraine vous voulez aider l'Ukraine donc le monde entier va aider l'Ukraine pour qu'on coule tous ensemble et qu'on se tape la Russie sur le dos c'est ça que vous voulez vous voulez une bombe en France en aidant un pays un seul pays dans le monde parce que là je ne sais pas ce que vous avez tous avec l'Ukraine qui elle-même fait la guerre dans son propre pays depuis 2014 dans son propre pays le Donbass étant en Ukraine ils font la guerre au Donbass dans leur propre pays dans une région dans une région de leur propre pays je vous ai dit c'est comme si vous vous faites la guerre à la côte d'Azur demain d'un coup tout le monde fait la guerre juste à la côte d'Azur pour récupérer les maisons les immeubles de riches les maisons de riches etc voilà pourquoi pourquoi juste à une région l'Ukraine fait la guerre à une région de son propre pays depuis 8 ans vous ne vous êtes pas réveillé vous vous réveillez aujourd'hui vous voulez que tout le monde coule et est une bombe une guerre mondiale pour aider un pays pour aider un pays alors je vais vous sortir ce que un petit proverbe donne la main tend la main à Gérard il te coupera le bras voilà donc arrêtez de donner de l'argent aux collaborateurs c'est votre problème moi par contre je continue à donner de l'argent aux patrons qui m'ont accepté sans passe quant au bowling excusez-nous on ne risquait pas d'y aller parce que comme je vous ai dit moi je suis obligé en plus de nettoyer mes boules de tout nettoyer avant hier on m'a pris voilà il y en a qui m'ont pris pour une cinglée entre guillemets gentiment évidemment on m'a demandé comment ça c'est que je faisais ça mais j'ai dit parce que moi même le micro dans les karaokés qu'on fait plus c'est dégueulasse ces karaokés de toute façon les gens chantent très très mal donc nous déjà ça ne nous intéressait pas depuis toujours en fait le karaoké j'ai toujours détesté ça seulement personne n'a jamais remarqué évidemment mais moi je déteste ça parce qu'il y a énormément de gens qui ne choisissent pas du tout des chansons que j'aime que moi ici il aime alors nous on chante que du rock si je pouvais je chanterais que du rock dans les karaokés je ne pouvais pas le faire parce que les gens n'écoutent pas ça donc voilà nous maintenant on a un studio d'enregistrement on a un studio de répétition donc on s'en fout complètement des karaokés c'est fini maintenant on va dans un studio de répétition où on n'est que tous les deux on s'éclate pendant 3 heures et on chante tous les deux 50 chansons donc 50 exagérés on va dire qu'on en chante 30 mais voilà on chante 30 chansons dans un karaoké en 3 heures on en chante une ou deux et en plus de ça dans les karaokés avant même que ça commence moi tout le temps j'avais peur du micro donc le gel hydroalcoolique continue à le mettre partout continue à le mettre sur les tables parce que là moi je nettoie le micro dans les karaokés mais maintenant on y va plus mais l'année dernière je ramenais mon gel et on mettait un petit pompon sur les karaokés publics donc voilà je nettoie tout parce qu'on est anti-pass anti-picouse on est voilà on est des anarchistes on va pas nous dire ce qu'on doit faire donc nous quand on va quelque part et qu'on enfreint la loi de l'autre côté on sait très bien que le karaoké depuis toujours ça fait 25 ans 27 ans que je fais des karaokés que je faisais des karaokés ça fait 27 ans que je faisais des karaokés et bien à chaque fois à chaque semaine je tombais malade parce que il n'y a pas que le coco dans la vie il n'y a pas que la noix de coco dans la vie il y a tous les virus du monde tous les microbes du monde la grippe le rhume les angines tout donc moi à chaque fois je tombais malade voilà donc j'ai toujours nettoyé mon micro et mes boules au bowling donc le bowling de toute façon ça ne nous intéressait pas là il y avait vraiment trop de monde qui touchait tout donc c'est un peu trop c'est beaucoup trop risqué et de toute façon on ne joue pas au bowling l'été pour vous dire donc on s'en fout c'était fermé en hiver en été on n'y va pas donc voilà et on en a marre d'aller à 2 donc là on avait trouvé des gens pour jouer donc c'était très bien parce qu'on allait à 2, 4 c'est pas beaucoup donc là on était 10 c'était très très bien alors donc merci pour les beaux messages tous les petits coeurs etc alors alors je suis heureuse de vous voir heureux pour vous deux j'aime le kara ok malheureusement je suis très seule je ne me demande qu'à venir ah oui les gens ne me demandent pas de venir avec eux pardon bah oui à chaque fois déjà parce qu'il fait chaud ça c'est un peu con Lisette alors s'il y a des gens qui ne t'appellent pas pour sortir avec toi j'espère que tu les bloques de ton téléphone parce que il ne faut pas rester sur le téléphone des autres si on ne vous appelle pas c'est pas normal ce genre de choses moi si quelqu'un ne m'appelle pas pendant des mois je peux vous dire là par exemple il y a une nana qui ne devrait pas tarder à fêter son anniversaire avec son mec parce qu'au mois d'avril il y a plein d'anniversaires là ça fait juste 6 mois que je n'ai pas de nouvelles je ne vais pas lui répondre si elle regarde cette vidéo d'ailleurs je serai occupée dans tous les cas moi le week-end j'essaye de programmer mes week-ends à l'avance je serai occupée donc les nanas qui n'ont pas donné de nouvelles depuis 6 mois je leur donne 0 moi et quand ils vont appeler ils vont avoir désolé j'ai un programme il fallait me prévenir à l'avance ça fait 6 mois que je n'ai pas de nouvelles je ne vais quand même pas attendre une fois tous les 6 mois de te voir c'est toujours pas de l'amitié ça alors merci de nous avoir fait partager tes vidéos alors il aurait fallu aller aux urgences ophtalmiques etc donc ça c'est pour une très vieille vidéo mais bon c'est des gens qui regardent mes vieilles vidéos alors je te remercie alexandrine mais je suis allée aux urgences ophtalmiques juste après mon agression j'avais perdu l'oeil il n'y a rien à faire donc c'est ça que vous ne comprenez pas en fait elle m'a enfoncé l'oeil à l'intérieur de l'orbite j'ai la rétine décollée et en fait je vous explique quand même ce que m'a dit comment il s'appelle comment s'appelle l'anesthésiste je vous explique parce que vous n'avez toujours pas compris alors en plus de ça je l'ai eu au téléphone donc de toute façon je ne risquais pas d'aller faire quoi que ce soit et donc j'ai eu aussi l'ophtalmo en face de moi évidemment l'ophtalmo lui je l'ai eu puisque j'étais aux urgences à l'hôpital et donc bon l'oeil est enfoncé j'ai commencé à avoir des mouches mon oeil est parti de plus en plus et maintenant je vois tout noir donc maintenant c'est comme ça je vois comme ça mais celui-là comme il s'est pris un choc aussi il y a quelque chose qui est pété mais on ne sait pas trop exactement quoi donner comme nom parce que pardon ce n'est pas une DMLA en fait parce que la DMLA voudrait dire que c'est devant moi et qu'il y a tout qui est déformé et là c'est quelque chose de pété mais de côté donc les urgences au phtalmiques alors je vais juste vous répondre donc rétine décollée bonjour madame donc voilà vous allez devoir subir une anesthésie générale ainsi qu'une intubation d'accord alors moi qui n'ai jamais mis mes pieds à l'hôpital avant l'année dernière je n'avais jamais mis les pieds dans un hôpital avant l'année dernière je vous le dis je fais partie des gens qui ne sont jamais allés à l'hôpital et qui d'ailleurs ne vont jamais voir de médecin comme ça ça vous ira j'ai vu deux médecins dans ma vie c'était pour avorter deux fois voilà et je ne vais jamais voir de médecin et oui je fais partie des gens comme ça je déteste je déteste les hôpitaux et les médecins alors je déteste pourquoi pas eux je déteste pas ces gens là j'ai une trouille viscérale de l'hôpital je sens des odeurs je sens des choses que je n'ai pas envie de sentir il y a des gens qui sont morts dans les hôpitaux et moi je suis médium je ne rentre pas dans les cimetières non plus parce qu'ils viennent à la maison d'accord donc oui vous allez me prendre pour une folle mais la dernière fois que je suis rentrée dans un cimetière c'est à l'enterrement de mon chéri de mon premier chéri je suis désolée je suis allée là-bas c'est bon quoi il y a trois personnes qui m'ont suivi mais trois personnes que vous ne voyez pas moi je les ai vues donc je ne rentre pas dans les hôpitaux donc l'anesthésiste me répond intubation et anesthésie générale et il me pose des questions fumez-vous ? oui combien de cigarettes par jour ? un certain nombre ah voilà je tousse beaucoup comme vous l'aurez remarqué quand même combien de chances de retrouver ma vue zéro dans le sens où dans tous les cas cette espèce de décollement de rétine m'a emmené un glaucome en plus de ça et donc de toute façon ils m'ont dit que même s'ils me soignaient ce serait que le tour que je verrais mais non parce que vous avez une chance sur deux que ça marche madame il y a 50% de chance que ça marche et 50% de vous rendre totalement aveugle ok donc une chance sur deux balance bénéfice risque pensez-y depuis deux ans balance bénéfice risque et ensuite intubation donc vous fumez beaucoup vous toussez etc vous risquez de vous étouffer pendant l'intubation ce n'est pas bien madame il faudrait arrêter de fumer ah bah oui à deux jours d'une chirurgie qu'on voulait me faire évidemment je vais m'arrêter de fumer bon en même temps j'ai commencé il y a que 9 ans donc voilà même si c'est déjà trop mais moi j'ai commencé à fumer il y a que 9 ans ça fait pas 20 ans que je fume ça fait que 9 ans donc voilà donc risque de mourir de détouffement pendant l'intubation et au niveau de l'oeil donc si vraiment je mourrais pas pendant l'intubation et pendant l'anesthésie générale et bien il y avait une chance sur deux que je retrouve ma vue et l'autre chance c'était que je retrouve que le pourtour de l'autre côté la chance où j'avais la possibilité de perdre mon oeil et de retrouver ou de retrouver mon pourtour je risquais d'avoir des nécroses dans l'oeil donc des nécroses visibles avec des petites croûtes qui poussent dans le blanc de l'oeil à vie quoi quelque chose voilà avec un oeil dégueulasse génial balance bénéfice risque que croyez-vous que j'ai décidé d'autant que quand on m'a dit voilà on prépare la chirurgie pendant deux jours exactement qu'on m'a fait un test à la con dans le nez que c'était il y a deux ans il y a un an et demi et que c'était l'horreur parce que la nana elle est rentrée jusqu'ici elle me l'a enfoncée dans le nez elle m'a tenu la tête j'avais le mur derrière moi elle me l'a enfoncée d'un coup sec dans le nez elle m'a dit si on rate la première narine il faudra la refaire je dois rejeter refaire la première narine et la deuxième si on rate la deuxième je jette je dois refaire les deux non mais attendez mais il y a un an et demi c'était n'importe quoi n'importe quoi donc voilà pourquoi je n'ai pas fait ce truc là parce que de toute façon j'ai une chance sur deux d'être totalement aveugle c'est à dire de même pas au moins voir là je vois la lumière du rayon voilà je vois juste cette lumière là ça ne sert à rien du tout je vois rien d'autre mais au moins je vois ça mais avec le risque de mourir d'intubation de mourir de l'anesthésie plus d'être totalement aveugle avec des nécroses dans l'oeil mais ça ne va pas non et en plus garantie six mois de maux de tête automatique non merci et donc ça ne sert à rien alors nanana donc tu feras une vidéo qui parle des élections présidentielles j'en ai déjà fait booby c'est déjà fait il faut regarder en arrière mes vidéos vous avez tout dans mes vidéos en fait alors nanana donc fuck le pass nanana alors oui pourquoi la boîte était vide elle venait d'ouvrir c'était son premier soir elle n'était pas connue et nous on était à 21h donc c'est normal que c'était vide et par contre je vais juste vous dire une chose ça nous arrange on adore ça au contraire comme ça on n'est pas entouré de gens qui sont piquousés voilà parce que tous les gens qui sont sortis en boîte sont piquousés de toute façon et on n'a pas envie de sortir entouré de gens piquousés la deuxième boîte il y avait du monde bon là c'est toujours une boîte où il y a toujours eu du monde mais pourtant elle a été rachetée donc voilà après la musique c'était pas du tout notre musique je vous rassure je vous ferai d'ailleurs une playlist de ma musique à moi j'ai fait un petit montage où vous allez voir ma musique alors c'est de l'électro mais voilà alors le président du Sénat monsieur Larcher très 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 intéressant ce qu'il a dit donc alors vous Margaret vous dites il semblerait que personne ne puisse être élu à la date du 10 avril non je crois que vous n'avez pas compris il a dit que si Macron refusait le débat jusqu'au présidentiel ce n'était absolument pas normal et que s'il était élu ces élections ne seraient pas valables parce qu'en fait vous avez un gars qui refuse tout débat qu'on n'ait donc pas son programme pas de débat pas de programme ça c'est moi qui l'ai sorti il y a plus d'un mois j'aime bien parce qu'après c'est ressorti sur Twitter pas de débat pas de programme pas d'élection donc je ne sais pas pourquoi vous pensez tous que Macron sera au deuxième tour il y a quelque chose quand même qui me tourlupine si vous pouvez me répondre pourquoi vous dites que Macron sera au deuxième tour je ne comprends pas vous n'allez pas voter vous n'allez pas voter je ne vous comprends pas ne croyez pas qu'on truque à longueur de temps si Macron était élu avec autant de détestation en France si demain on devait sortir à un sondage national avec au minimum un million de personnes qui répondent vous croyez qu'il y aurait combien de personnes qui dirait je hais cette personne je ne peux pas la piffer je ne peux plus la voir voilà on fait ce qu'on veut ne pas l'aimer combien de personnes n'aiment pas Macron je ne sais pas combien vous êtes il n'y a que 10% de personnes qui n'aiment pas Macron vous pensez je ne comprends pas que vous pensez je ne comprends pas je ne suis pas dans votre tête je ne comprends pas Maurice et moi on est sûr qu'il n'est pas au second tour pourquoi on pense ça donc voilà au fait pour vous répondre la dernière fois c'était un tirage de cartes c'est toujours pas mes souhaits alors par contre mon intuition à moi mon fort intérieur alors non je vais mentir si c'est mon fort intérieur je vais vous mentir parce que dans mon fort intérieur de toute façon je n'aurais jamais vu Zemmour au deuxième tour je ne l'aurais jamais vu mon intuition de départ mais j'y réfléchis aujourd'hui j'ai dit attend est-ce que c'était bien ton intuition ou comme tu passes devant la télévision et devant certains sondages tu es influencé et oui je crois que nous sommes influencés parce que je me suis dit moi mon fort intérieur m'a jamais dit que Zemmour pouvait passer le deuxième tour mais la télévision ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est possible les sondages tout ça tous les abonnés qu'il a les meetings qui sont vraiment complets ouais ouais il attire du monde et comment ça c'est que dans mon fort intérieur je ne vois pas cette personne quand même passer au deuxième tour le deuxième tour je parle je ne parle pas à président je parle juste déjà le deuxième tour d'être au deuxième tour d'être au second tour parce qu'il n'y en a pas de troisième donc au second tour on dit pourquoi je n'ai de toute façon pas l'intuition qui ne sera de toute façon pas au second tour dans tous les cas mais pourquoi parce qu'on est trop influencés par les sondages la télévision et vous je pense que vous êtes influencés par le sondage à 30% de Macron qui en fait réalité que 12 la réalité ne fait que 12% pourquoi vous êtes influencés comme ça si vous ne regardiez pas la télé vous penseriez quoi moi je vous demande une chose arrivez-vous à vous départager de ce que vous pouvez voir à la télé et les sondages et vous dire vraiment vous concentrant dans vos forts intérieurs votre intuition féminine pour les femmes et votre petite intuition féminine pour certains hommes est-ce que dans votre fort intérieur vous vous dites Macron est au second tour est-ce que mon fort intérieur a la conviction voilà et pourquoi pourquoi moi ma conviction c'est impossible je n'ai même pas besoin d'écouter les sondages pour lui c'est impossible et Zemmour il y a quelque chose qui me dit non toi tu n'arriveras pas à passer le second tour maintenant si je n'avais pas réfléchi en me disant n'écoute pas les sondages etc il y a une semaine je vous aurais dit parce que là aujourd'hui j'ai réfléchi j'ai dit attends c'est ton fort intérieur c'est ton intuition ou est-ce que tu es omnubilé parce qu'on te dit à la télé et bien moi le second tour mon intuition c'était Zemmour Marine Zemmour Mélenchon Marine Mélenchon et là je vous tire Marine Pécresse mais vous croyez vraiment que je m'attendais à avoir Pécresse dans mon jeu je ne sais même pas pourquoi Pécresse qui est à 8% ou 7% va être à 20% ou à 19% ah oui parce qu'alors elle va récupérer du macronisme mais alors il est où Macron dans ces cas là voilà moi mon tirage de cartes je suis obligé d'écouter mon tirage je ne peux pas écouter mon fort intérieur à ce moment là mon fort intérieur à moi c'est Mélenchon Marine donc dois-je continuer à tirer les cartes ou vous parler avec mon intuition on verra ça le 10 avril moi pour moi c'était Marine Mélenchon je le redis comme en 2017 on a raté un truc c'était Marine Mélenchon il y a un moment donné le karma je ne sais pas si vous savez ce que c'est le karma et la roue qui tourne mais on se reprend après les choses reprennent leur ordre l'ordre donc voilà pour moi c'était Marine Mélenchon moi je tire Marine Pécresse je ne sais pas donc voilà maintenant attention c'est parce que j'avais dit que Zemmour je voyais vraiment quelque chose de malheureux lui arriver ça a commencé par un oeuf je ne le souhaite pas pire mais moi j'ai vu quelque chose de malheureux ce n'est pas l'oeuf évidemment l'oeuf n'a rien à voir là-dedans ce n'est pas de très grave Macron méga dose sur lui quoi méga dose comme on dit en français en jeune méga dossier sur lui j'ai dit il va se prendre une raclée avant les présidentielles est-ce qu'on va la prendre plus tard le 9 avril j'espère voilà voilà mais mon intuition n'était pas la même que mes tirages de cartes moi je vous le redis donc voilà Diane ce n'est qu'une suspension pour la Macronie qui le remettrait si le guignol repassait j'aime bien des fois ce que vous écrivez donc voilà oui tu as répondu mrs elizabeth tu as répondu si le guignol repasse alors tu retrouves ton sourire alors j'ai toujours eu à la maison mais dans les vidéos des fois je suis énervé parce qu'il y a des trucs qui m'énervent vraiment à la télé alors profitez bien de la vie nanana le rugby a gagné on s'en fout que le rugby ait gagné un samedi soir alors donc ça me rappelle le bon temps j'ai 75 ans nanana bah oui oui ça c'est sûr 75 ans de prothèse de la hanche je sais très bien mais essayez de profiter entre amis vous savez si j'avais assez d'amis et pas l'appartement dans lequel nous sommes je vous signale qu'on préfère faire des fêtes à une dizaine d'amis à la maison avec de la musique à fond chez nous on adore ça mais pas à deux pas à quatre donc je veux dire moi j'aime bien être une dizaine à la maison faire la fête donc Monique bon c'est sûr qu'à 75 ans je sais pas si vous avez encore beaucoup de gens autour de vous mais faites des connaissances avec des gens de 60 je veux dire vous regardez Maurice Maurice il est entouré il n'y a que de gens de 40 ans vous croyez qu'il a des amis de 70 ans Maurice bah non on n'a pas d'amis de 70 ans alors ah Nina qui vient d'arriver à Menton bah bonne vacances mais si tu passes à Cannes viens boire un verre là c'est soir vous avez tous mon numéro de téléphone donc voilà je sais pas si vraiment tu passes à Cannes après c'est un peu loin de Menton alors Menton oui on aurait tendance peut-être à y aller le week-end tiens c'est pas c'est pas une mauvaise idée mais nous c'est plutôt les hôtels qu'on souhaite profiter parce que malgré eux évidemment et de toute façon avec le coco et les gens qui sont piquousés nous allions pas dans les piscines ni les jacuzzis avec des gens qui sont piquousés donc c'était notre problème à nous voilà donc on attend que tout ça ça se calme parce qu'on aimerait bien nager dans une piscine chauffée et se détendre trois jours parce qu'on ne part jamais en vacances donc arrêtez de nous prendre pour des riches des je sais pas quoi des bobos etc ouais on est des bobos parce qu'on part pas en vacances notre argent en fait on le met dans les sorties je m'offre jamais de fringues je m'offre pas de chaussures je m'offre rien donc arrêtez quoi même pas de maquillage en fait mon maquillage là moi j'ai une boîte de méga maquillage c'est dans ma boîte depuis des années donc voilà je m'offre pas de maquillage non plus je sors c'est tout ce que je fais donc voilà donc arrêtez là avec votre bobo nanana pourquoi tu veux partir en vacances etc non mais attendez mais bon mon mec il a le droit de prendre des vacances après 45 ans de travail 48 ans 48 ans de boulot fait 48 ans qu'il travaille mais vous êtes fous vous ou quoi et moi depuis mes 18 ans donc c'est pareil ça fait pas 48 évidemment mes 18 ça fait déjà 27 même si j'ai eu des petits boulots dans ma vie je suis pas parti en vacances quand même avec des petits boulots on part pas en vacances non plus donc à mon avis après les élections nouveau passe nanana nanana vos nids bah non 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 je sais pas pourquoi vous dites ça mais Philippot ne se présente pas il me semble oui je sais pour l'application Élise et non Élisée parce qu'on me dit pourquoi vous avez pas mis un et mais parce que l'application s'appelle Élise elle s'appelle pas Élisée donc pourquoi vous me dites comment je dois écrire Élise en fait merci de mettre un E accent aigu sur le mot Élisée euh non toujours pas ça ensuite monsieur Philippot ne se présente pas me semble-t-il sur l'application Élise mais moi je l'ai fait ce sondage ces questions je les ai faites avant qu'on sache combien il y avait exactement de de candidats finalement donc c'est normal que vous voyez Taubira et Philippot dans ma dernière vidéo c'est que moi l'application je l'avais avant déjà donc moi je vous en ai fait la pub bien après parce que voilà je n'avais pas parlé de ça tout de suite j'ai dit tiens c'est peut-être intéressant d'en parler parce que moi ça m'a passionnée au final donc ma finalité d'aujourd'hui vu qu'on a enlevé tous les candidats qui n'y sont pas j'ai la photo que je vous ai mise sur la dernière vidéo donc c'est Marine Le Pen en premier Jean Lassalle en deuxième et Éric Zemmour en troisième c'est la finalité de mon application Élise donc vous voyez je suis toujours vraiment nickel parce que je suis d'accord avec de toute façon Marine Le Pen et Jean Lassalle Zemmour évidemment qu'il y a des choses je suis d'accord mais je vous ai dit qu'il y a des choses qui me dérangeaient quand même et puis c'est pas ça c'est qu'on est en 2022 et moi je vais vous dire maintenant aux Etats-Unis il va y avoir une femme présidente de la république et bien en France il va y avoir une femme présidente de la république voilà parce que la vie elle change qu'il faudrait des femmes parce qu'on en a marre de la guerre et puis c'est vrai que les femmes ne sont pas des guerrières il faudrait que le monde tourne qu'on commence à se calmer un petit peu qu'on soit un peu pour peace and love la paix dans le monde voilà moi je ne suis pas pour les bombes les armes tout ça je suis une fille moi je n'aime pas la guerre la bagarre etc je l'ai déjà dit ça me choque en fait et je suis vraiment d'ailleurs pour une très très grosse sanction à tous les récidivistes donc ils ne devraient même pas récidiver à toutes les personnes qui cassent des yeux qui rendent aveugle des gens à vie donc ça ces gens là devraient être en prison à vie voilà donc c'est tout quoi c'est à dire que comme je suis contre la guerre et les bagarres je suis contre une très grosse punition très très grosse punition à vie moi voire même pire quand on a tué quelqu'un par exemple donc voilà peut-être qu'un jour ça reviendra alors j'ai passé nanana j'ai des très bons souvenirs sur la côte d'Azur alors en vacances Louvre en vacances parce que pour se faire des amis c'est très très difficile il y a énormément de profiteurs et de gens qui font croire qu'ils ont de l'argent justement et c'est pas vrai du tout c'est à dire que eux ils vont porter des fringues de marque et ils ont pas un rond dans les poches les nanas qui portent des fringues de marque elles claquent tout leur pognon de je ne sais qui d'ailleurs parce qu'on se demande ce qu'elles font dans la vie comme job par contre le soir pas un rond dans les poches moi j'ai vu des nanas elles avaient même pas une pièce de 2 euros mais vas-y que je te porte un petit sac Chanel Dior des vêtements machin et que Diane à côté Diane tu portes jamais un beau petit sac à main de la marque et tout t'as vu comment tu t'habilles moi je traîne pas avec toi en plus bon t'es ronde je traîne pas avec toi je suis ronde je suis à pulpeuse par ronde mais bon donc voilà pour faire des amis ça va être difficile mais ça se fait petit à petit il faut pas par contre il faut sortir alors je vous ai déjà dit les mamies tout ça les personnes qui sont seules vous savez j'ai été seule pendant des années mais franchement très 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 seule j'avais pas de petits copains je connaissais personne et j'allais que dans des régions étrangères c'est à dire je connaissais personne je suis partie dans plusieurs régions dans tout le sud de la France j'ai fait tout le sud j'ai fait de Montpellier à Cannes j'ai fait toutes les villes entre Montpellier et Cannes voilà un mois un mois un mois un mois un mois un mois un an un mois un mois un mois et maintenant je suis arrivé ici j'ai fait un mois un mois de Montpellier à Cannes je suis reparti de Cannes pour aller à Paris ça m'a pas plu du tout j'ai fait une grosse dépression à Paris mon chien il a fait une grosse dépression en étant à Paris il est tombé malade là-bas on est redescendu il pétait la forme Paris m'a déprimé et avait déprimé mon chien et je suis revenu à Cannes et on se demande pourquoi ben pourquoi parce que j'ai rencontré Maurice c'est à dire que si j'étais pas revenu je l'aurais pas rencontré moi ça s'appelle le destin parce que des fois on se dit mais pourquoi tu vas là pourquoi il t'arrive ça mais parce que ça s'appelle le destin d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur le destin le karma etc parce que je pense que ça peut beaucoup vous aider dans le sens où vous comprenez pas pourquoi parfois vous ratez un concours pourquoi parfois ça marche pas avec une personne de faire un bébé voilà il y a pourquoi dans un lieu vous n'êtes pas bien mais parce que il y a des choses qui vous emmènent dans un chemin qui vont vous amener dans une nouvelle vie où c'est là que vous allez rencontrer des amis où c'est là que vous allez rencontrer l'amour de votre vie où c'est là que vous allez rencontrer le job de votre vie donc en fait on a voilà pourquoi j'ai raté tel et tel concours mais est-ce que tu étais faite pour ce job est-ce que la finalité c'est que tu étais faite pour ce travail et en plus de ça est-ce que le fait de rater ce concours n'a pas permis à ce que tu crées ton entreprise à ce que tu déménages à ce que tu rencontres l'homme de ta vie complètement ailleurs par exemple voilà il y a plein de choses comme ça c'est le karma c'est la vie elle est écrite oui notre vie est écrite oui tout est calculé tout est mathématique sur terre et si je devais faire des vidéos la nuit je ne vous dis pas comment je refais le monde la nuit et comment je me pose des questions la nuit c'est extraordinaire les questions que je me pose la nuit moi dis donc est-ce que ça ça filme là mais ouais ça a l'air de filmer mais j'ai même pas le temps ah si il est là-haut ah non ça fait combien déjà 50 minutes qu'est-ce que vous allez bon mais c'est pas grave ceux qui s'ennuisent ils auront déjà zappé avant alors nous on s'est fait un petit resto mais bon dès qu'on s'occupe de sa santé mesure liberticide je laisse tomber l'hôpital pour le priver au moins pas de passe ça j'étais pas au courant par contre donc ça c'est bien de le dire je sais pas je sais pas du tout donc là faut que je me renseigne mais en attendant pour ce qu'on peut faire pour moi à part pour mon deuxième oeil mais la santé écoutez vous n'embrassez personne vous serrez la main à personne et nettoyez votre table de restaurant de bar avant d'y aller et moi j'ai mon gel avec moi je nettoie des fois les tables et je nettoie tout ce que je touche mais ça c'était déjà mon naturel avant là je me suis dit le gel c'est super maintenant parce qu'on en trouve très facilement et maintenant c'est vrai que je nettoie tout donc moi ça me gêne pas du tout justement je porte pas la muselière et je me suis pas fait voilà je suis contre tout ça donc au contraire par contre ce qui m'arrange c'est qu'on devienne de plus en plus propre parce que de toute façon on vivait dans un monde sale sérieusement on a plus envie d'avoir d'angines de rhumes et tout ça moi les angines j'en ai marre quoi j'en ai plus depuis un moment mais j'en veux plus donc bonne soirée nanana alors qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai pu valider de toute façon j'ai quasiment tout validé à part quand il y a écrit pauvconne parce que bon en plus pauvconne sans argument comme je vous ai dit ça sert à rien moi c'est vivement l'été avec la levée des masques j'ai chopé le coco direct plus d'odorat et de goût sinon l'effet d'un rhume bah oui écoute si le masque te protégeait tant mieux pour toi nous on a pas mis pendant deux ans je vous ai dit que je n'avais pas de masque pour aller faire mes courses parce qu'on me dit toujours mais comment tu fais tes courses mais j'ai pas de masque c'est une visière ça me permet de respirer derrière moi donc voilà pour faire mes courses uniquement je ne rentre nulle part d'autre je vous ai dit que je faisais pas les magasins donc j'ai aucune raison je vais quand même pas faire les magasins avec ça c'est pas agréable c'est comme les coiffeurs j'allais quand même pas aller chez le coiffeur la tête couchée me faire laver la tête me faire bichonner avec une muselière ça n'a pas de sens donc c'est complètement con c'est pas moi ça alors c'est pas la fin du pass mais une suspension c'est la fin du pass vous allez voter alors vous savez quoi vous regardez trop la télé c'est la fin du pass c'est la fin du pass Macron ne sera pas au deuxième tour Macron ne sera pas au deuxième tour Macron ne sera pas au deuxième tour c'est la fin du pass nous allons voter un président de la république qui ne va pas mettre le pass nous allons avoir des preuves comme quoi la piquouse ne marche pas à 99,9% la piquouse va devenir interdite la piquouse va devenir interdite alors bon tout ça c'est que des bons commentaires donc la salle de danse pour nous tout seul oui ça c'est sûr je vous ai dit on apprécie terriblement d'aller dans des endroits qui sont privatisés pour nous on rencontre personne et on ne risque rien et je nettoie mes tables avant avec du gel etc ah oui je suis maniaque donc vous pouvez me traiter de cinglé mais moi je suis maniaque et je n'aime pas ça en fait j'avais déjà toujours eu peur des microbes toutes les ascendants vierges ont peur des microbes si vous êtes ascendant vierge vous devez le savoir et si vous êtes vierge aussi les ascendants vierges ont peur des microbes et sont plus maniaques que les autres signes alors nanana alors le titre de ma de mon l'une de mes dernières vidéos j'arrête la voyance publique si Macron est élu en 2022 alors là j'ai bord de mer qui ne regarde même pas la vidéo et qui m'écrit je vois le titre et je dis vous allez arrêter la voyance voilà ça me fait rigoler donc Macron sera élu pour certaines personnes bah oui si vous votez Macron c'est sûr que vous y croyez allez votez allez votez alors nanana alors par contre j'ai toujours pas les cheveux courts en fait je sais pas il y a des vidéos en fait c'est parce que vous croyez que quand ils sont derrière ici c'est court c'est tout j'ai les cheveux comme ça nanana alors attendez donc bon sur l'Ukraine de toute façon faites ce que vous voulez alors oui continuez à aider alors vous avez vu les gens qui sont en train d'aider les réfugiés ils doivent les loger chez eux les nourrir les blanchir et tout waouh waouh merci 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 alors nous on a pas de place à la maison et notre frigo est vide alors si vous croyez qu'on va commencer à remplir le frigo pour quelqu'un d'autre alors que notre propre frigo à nous est vide bah vous mettez un doigt dans l'oeil je sais pas pourquoi cette dictature pourquoi Diane et Maurice devraient loger quelqu'un ouais vous êtes dégueulasses parce que vous aidez pas les ukrainiens nanana alors mon frigo est vide et on a pas d'autre lit vous voulez faire quoi là alors moi je me couche à 6h du matin je traîne toute la nuit là en été je me balade à poil pour ceux qui veulent savoir et vous croyez que je vais avoir un réfugié chez moi dans mon salon je vais me balader à poil devant lui ah bon mon frigo je vais le remplir ah bon mais nous on se contente on se contente de ce qu'on a et on va sortir à la place donc là vous voudriez en plus de ça après avoir vécu deux ans de covid deux ans de passe qu'en plus de ça on loge quelqu'un qu'en plus de ça on ne sorte plus pour remplir le frigo à la place qu'en plus je dois loger quelqu'un dans mon canapé et me balader devant lui à poil mais c'est quoi cette dictature mais faites ce que vous voulez si vous avez une grande villa avec des pièces aidez-les vous devez les aider vous les millionnaires et les milliardaires allez les aider vous les millionnaires et les milliardaires n'emmerdez pas les gens qui ont moins de 2000 balles par mois alors au fait je voulais vous dire ça vous retombera toujours dessus d'aider les autres ça vous retombera toujours dessus donc là après bon les fraudes dans les bureaux de vote nanana ben ça on verra alors je vais vous dire la prochaine fraude s'il y en a une elle va être simple vous allez regarder des vidéos sur internet vous pouvez les trouver le vote électronique là si ça ça existe en France c'est fini là vous pourrez vous dire c'est truqué qu'est-ce qu'on arrête pas de dire là depuis bon ça fait 20 ans qu'on le sait mais il y en a qui l'apprennent qu'aujourd'hui il y a un million d'accueurs dans le monde il y a un million d'accueurs dans le monde vous pensez vraiment que tout ce qui est électronique internet bancaire administratif par l'informatique etc ça va pas sauter tout ça là vous croyez qu'il n'y a pas au moins une bonne journée ou une semaine déjà une bonne journée du jour le 10 avril par exemple ou le 24 avril ou encore même avant évidemment puisque c'est ça que je parle comme guerre aussi une guerre d'internet c'est très difficile pour tout le monde parce que vous ne pourrez plus accéder à votre compte bancaire vous ne pourrez plus accéder au distributeur de billets vous savez quand même que vous n'aurez plus d'argent dans ces cas là et alors le vote électronique pour les présidentielles moi je vais vous laisser aller regarder tout seul sur internet vous essayerez de retrouver des vidéos parce que vous êtes assez grand voilà moi je m'en parle donc voilà je sais que vous êtes assez grand derrière cet écran pour comprendre à part quelques gogoles qui regardent j'ai une majorité de non gogoles j'ai une majorité de ragnagnas qui regardent mes vidéos j'ai pas une majorité de gogoles qui regardent mes vidéos et le vote électronique et bien ça a été filmé par certaines personnes aux Etats-Unis pendant l'élection de Trump de Trump oui je crois c'était ça oui de toute façon et en fait il y avait des gens qui prenaient leur téléphone et qui filmaient voilà je me demande à mon avis c'était pour preuve parce qu'ils n'avaient déjà pas confiance au vote électronique c'est pour ça je dis ça c'est très important il y a toujours un téléphone avec vous quoi que vous fassiez dans la vie et les mecs ils se filment et ils cliquent sur un candidat et c'est l'autre candidat au dessus qu'ils voient s'afficher et ils n'arrêtent pas de cliquer en bas en bas en bas et c'est l'autre candidat au dessus qui s'affiche tout le temps alors j'espère qu'il y a êtes-vous sûrs de valider ce choix parce que je me demande voilà il y en a plusieurs qui se sont filmés ils cliquaient en dessous et ça cliquait au dessus le candidat d'au dessus avec le vote électronique vous croyez franchement que je vais voter électroniquement mais jamais de la vie mais moi si c'est ça mais là je ne serai pas la seule à déjà ne pas y aller et à me plaindre bien avant là c'est annulé vous ne pouvez pas accepter le vote électronique c'est forcément truqué c'est à dire que là on y met notre tête à couper qu'on sait qu'il y a tellement d'accueurs dans le monde on sait que c'est un métier on sait qu'il y a plein de gens qui savent truquer les sondages qui savent truquer des vidéos regardez la très belle vidéo que l'Ukraine a envoyée à la France que quelqu'un un Ukrainien a envoyé à la France sur Paris qui saute sous une bombe qui brûle alors ce qui est fou c'est que cette image c'est exactement celle de mes tirages de cartes depuis un an pour ça que je vous disais quitter Paris j'arrête pas de vous dire de quitter Paris ça fait des plombes que je vous dis de quitter Paris ça fait au moins deux ans que je vous dis qu'il faut quitter Paris parce qu'il va arriver quelque chose de très grave et que toutes les administrations vont s'éclater dans tout le reste de la France les administrations les très grosses administrations vont être éclatées dans toutes les villes de France il n'y aura plus tout à Paris et c'est vrai que cette image est très violente donc on vous envoie ça mais c'est un Ukrainien qui vous envoie ça c'est pas un Russe et là vous dites ah les Russes les Russes les Russes alors déjà c'est pas les Russes déjà les Russes sont des citoyens les Ukrainiens sont des citoyens là on parle du gouvernement on n'en a pas on n'en veut ni aux citoyens ukrainiens ni aux citoyens russes et là vous avez un Ukrainien qui vous envoie ça qui fait un montage en France un Ukrainien français un truc comme ça qui envoie ça voilà qui envoie qui fait une vidéo YouTube regardez ce qui vous arrive si vous nous aidez pas c'est le titre de la vidéo regardez ce qui vous arrive si vous nous aidez pas alors moi je crois plutôt que c'est regarder ce qui vous arrive si on vous aide parce qu'en fait en aidant un pays c'est une guerre mondiale en aidant un seul pays aujourd'hui c'est une guerre mondiale assurée c'est à dire que vous voulez qu'il y ait 50 pays qui s'associent à l'Ukraine comme ça on est 50 contre on est 51 donc contre la Russie au lieu de faire Russie-Ukraine vous voulez qu'il y ait le monde entier contre la Russie donc une guerre mondiale aide une personne aide un pays est à une guerre mondiale mais comment c'est possible de penser une chose pareille en plus c'est pas les Russes qui vous ont envoyé ça c'est pas un Russe qui a fait cette vidéo et vous vous dites à quelle honte pour la Russie nanana mais vous avez compris que c'est un Ukrainien qui l'avait envoyé cette vidéo c'est honte à l'Ukrainien qui a fait cette vidéo c'est incroyable que les gens n'ont pas un esprit de logique il y a un Ukrainien qui t'envoie une vidéo d'une bombe à Paris ah regarde les Russes ce qu'ils vont nous faire nan moi j'ai peur si un Ukrainien m'envoie ce genre de vidéo pourquoi il m'envoie ce genre de vidéo un Ukrainien mais pourquoi vous croyez la tierce personne qui vous dit qu'une autre tierce personne va te faire ça si tu n'aides pas la personne lambda là là Ragnagnin te dit Gogol va te faire ça si tu m'aides pas moi mais qui me dit que c'est pas Gogol qui va me le faire ou Ragnagnin qui va me le faire Ragnagnin me dit Diane si tu ne m'aides pas Gogol va te tuer qui me dit que c'est pas Ragnagnin qui va me tuer vous avez réfléchi quand on est trois personnes et qu'il y en a une qui vous monte contre une autre j'arrête pas de le dire en amitié c'est pareil vous avez une personne qui monte une autre contre une autre et tout est faux dès le départ puisque la personne concernée et la personne qui me ment est la première qui a parlé dès le début là c'est un ukrainien il envoie ça je vous laisse réfléchir à ça moi je suis désolé on ne voit pas ce genre de vidéos et en plus de ça par contre je vous dis juste ça a choqué plein de monde qui ont dit par contre s'ils sont capables de faire ce genre de vidéos truquées là est-ce que les vidéos qu'on voit à la télé sont réelles parce qu'on se pose la question maintenant et moi je vais vous dire ça fait trois semaines que la nuit je regarde les live caméras en fait j'adore ça live caméras en direct la nuit et vous avez l'Ukraine vous avez Kiev et je me suis dit merde ils ont dit qu'ils sont allés à Kiev et tout et j'y vais je vais sur live caméras et je ne vois rien je ne sais pas on ne voit rien dans les live caméras donc si vous avez vu ça en direct il y a des vidéos des live caméras dans toute la ville en direct et bien vous savez quoi je ne sais pas je ne sais pas je veux voir live caméras en direct des vidéos direct on ne peut pas tricher sur les direct on ne voit rien aller dans live caméras en haut dans les directs vous avez une touche qui s'appelle direct quand vous allez sur Youtube dans l'accueil je vais dans live caméras je ne vois pas de bombe je ne vois rien je ne vois pas de gens sauter dans la rue courir dans la rue je ne vois rien je ne vois rien donc ils ont dit qu'ils étaient à Kiev il y a les live caméras à Kiev donc voilà je vais peut-être retourner tout à l'heure pour vérifier ce que je vous dis mais je fais ça la nuit donc voilà mais comme ils disent qu'il y a la guerre jour et nuit donc je ne sais pas je regarde ça 3h, 4h, 5h, 6h du matin chez eux il est 7h le soleil se lève et je me couche quand le soleil se lève à Kiev d'ailleurs donc pour vous dire donc je ne vois rien je ne vois pas de gens courir je ne vois pas de gens voilà donc moi je me suis demandé mais comment il a fait cette vidéo l'ukrainien là et voilà mais arrêtez par contre d'en vouloir aux citoyens ce n'est pas aux citoyens qu'on en veut merde pourquoi voilà on aide les citoyens réfugiés ukrainiens les citoyens russes sont privés de McDo sont privés de Netflix sont privés de Youtube bientôt sont privés de Twitter sont privés d'Instagram sont privés d'une marque de basket etc etc donc les salariés se retrouvent tous au chômage il y en a même qui perdent leur emploi il y en a qui sont au chômage il y en a d'autres qui perdent leur emploi mais pourquoi les citoyens mais c'est une guerre entre les gouvernements c'est pas une guerre entre les citoyens arrêtez c'est comme nous pourquoi vous voulez que les citoyens arrêtent de sortir depuis la levée du pass mais faites la guerre au gouvernement pas à moi pourquoi vous dites Diane vous sortez vous êtes une vendue patati patata pourquoi vous voulez moi que je me moi 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 Diane mais je suis Dieu pour vous ou quoi j'ai l'impression d'être vachement plus importante que ce que j'imagine vraiment vous me donnez une importance c'est pas possible pourquoi moi Diane je devrais m'abstenir de sortir pour vous mais dis donc mais allez abstenir le gouvernement et je vais vous dire une chose pour terminer parce que cette vidéo sinon est très très longue au fait voilà après ça va il y avait des c'était vraiment pour vous parler des dernières vidéos on va conclure là dessus pour punir le gouvernement le nerf de la guerre c'est le fric arrêtez tous de payer votre ursave demain arrêtez de payer vos impôts arrêtez de payer vos charges arrêtez de payer la TVA voilà toutes les entreprises là demain on n'a pas dit que les salariés devaient être tous au chômage pourquoi tout le monde devrait être au chômage en plus sans rien gagner pour certains pourquoi parce qu'il y en a qui ne gagnent rien vous voudriez que tout le monde ne gagne plus rien pourquoi vous voulez ça là pourquoi cette dictature de Diane pourquoi vous voulez me dire tu sors dans les boîtes au bowling etc pendant qu'il y a des soignants qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas de salaire mais j'y peux quelque chose moi mais vous pouvez aller vous plaindre auprès de Macron de Véran et de tout ça et de Castex est-ce que vous pouvez aller directement à l'Elysée leur parler pourquoi vous voulez aller dans la rue ou me parler à moi au lieu de parler à Macron allez le voir on peut avoir un rendez-vous avec le président de la république si vous habitez Paris ou proche de Paris allez prendre un rendez-vous avec le président de la république parlez lui moi Diane je ne suis pas président de la république moi si j'étais président de la république il n'y aurait pas ça moi président de la république il n'y aurait pas de passe moi président de la république il n'y aurait pas de vax moi président de la république tout le monde travaille demain moi président de la république j'enlève à l'URSSAF pendant deux ans à tous les chefs d'entreprise et les professions libérales donc voilà moi président de la république aucun retraité n'aurait en dessous de 1000 euros voire même 1200 d'ailleurs en dessous de 1200 euros pour vivre parce que ça dépend où vous habitez il y en a qui s'en sortent avec 1200 à Cannes vous n'en sortez pas avec 1200 ne rêvez pas le loyer il a 1000 euros donc ne rêvez pas et ne sortez pas les HLM il n'y a pas d'HLM pourquoi tu ne vis pas dans un HLM pourquoi vous avez vu qu'il y avait des HLM de disponibles est-ce que vous avez vu des HLM de disponibles avec des gens normaux qui vivent à l'intérieur qui ne sont pas des casseurs qui pissent dans l'ascenseur et qui fument des bédos dans les escaliers est-ce que vos HLM à vous sont propres sans personne qui fument des bédos sans pipi dans l'ascenseur présentez-moi un HLM de ce genre-là je n'arrête pas de dire qu'il faut créer des HLM un peu plus élaborés pour d'autres styles de clients donc voilà il faut pour tous les genres de clients vous avez des gens qui aiment aller à McDonald's et à McDonald's et vous avez des gens qui aiment aller dans des restaurants une étoile cinq étoiles dans des bistronomiques dans des gastronomiques dans des pizzerias dans des fast-foods etc mais laissez les gens faire mais c'est quoi cette dictature je n'ai pas envie d'aller vivre dans un HLM où les gens fument le bédo et ça pue la piste dans les ascenseurs inventez-moi un HLM pour les professions libérales inventez-moi un HLM pour les gens qui gagnent 2000 euros par mois pour les salaires moyens pour la classe moyenne voilà inventez des HLM pour la classe moyenne on n'y a pas le droit pour avoir un HLM il faut gagner moins de 1000 euros à deux moins de 1000 euros mais ensemble à deux on n'a pas le droit sinon vous dépassez 1000 balles vous n'avez pas HLM pas d'APL pas d'HLM rien au-dessus de 1000 euros à deux vous ne gagnez rien à deux c'est 900 et quelques le minimum donc voilà allez demander un RSA à deux vous toucherez 900 balles à deux donc c'est tout pourquoi tu ne veux pas vivre dans un HLM parce qu'il n'y en a pas donc c'est tout pourquoi moi je devrais faire l'effort pour je ne sais pas qui derrière cet écran t'as qu'à eu dans un HLM déjà il n'y en a pas il n'y a rien de dispo il n'y a pas trois pièces de disponible on va dire pourquoi un trois pièces à deux parce que j'ai besoin d'une pièce moi donc on ne va pas comprendre donc voilà j'ai besoin d'une pièce de peinture de travail une pièce décorée avec tout mon bins ben voilà mais on ne va rien comprendre pourquoi dans un HLM vous voulez ça mais si vous gagnez très bien votre vie mais allez prendre une baraque ben non pour vous rappeler au fait il n'y a aucun président de la république qui a parlé de ça alors s'il y en a un qui regarde là si la personne pour qui je vois te regarde cette vidéo parce que normalement la personne pour qui je vois te regarde cette vidéo en tout cas les personnes qui travaillent pour elle évidemment la personne pour qui je vois je ne pense vraiment pas qu'elle regarde mes vidéos elle en a peut-être vu mais je ne pense pas qu'elle la regarde en entier et pourquoi vous ne parlez pas de l'URSSAF pour même jusqu'à 60 ans 65 ans 70 ans en fait il n'y a aucun président qui ça choque profession libérale 50% de nos revenus auto-entrepreneurs 25% de nos revenus partent dans l'URSSAF arrêtez de dire qu'il n'y a pas de charge on ne comprend pas trop il n'y a pas de charge en dessous de 72 000 euros en tant qu'auto-entrepreneur qui m'a sorti une connerie pareil dans une dernière vidéo mais vous êtes à votre compte quand on est auto-entrepreneur c'est 25% de charge sinon madame qui m'avait écrit ça vous allez vraiment avoir un contrôle 25% de charge et je sais ce que c'est un contrôle je le sais donc voilà puisque j'en ai eu un 25% de charge un auto-entrepreneur 50% de profession libérale pour rappeler une chose vite fait bien fait et ça ça complétera une autre vidéo je compléterai par une autre vidéo qui sera très ennuyeuse mais ça ça concernera que les gens qui veulent se mettre à leur compte je ne sais pas si elle vous intéresse cette vidéo une profession libérale qui a gagné toute sa vie 3000 euros brut il a payé 50% de charge 1500 euros net de revenus 50% de son net 750 euros une profession libérale qui toute sa vie a gagné 3000 euros brut touchera 750 euros de retraite un auto-entrepreneur qui a gagné 1500 2000 1000 pour beaucoup beaucoup ne gagnent pas beaucoup plus que 1000 en tant qu'auto-entrepreneur paye 25% de charge donc 250 euros pour 1000 euros il vous reste 750 allez vivre avec ça 750 euros vous avez travaillé 40 heures par semaine oui parce qu'on peut gagner 1000 euros en travaillant 40 heures par semaine parce que je crois qu'il y a une chose que vous oubliez pour les patrons ces chers présidentielles les patrons en fait pour travailler à part l'activité de mon mec mais quoi que c'est quand même du bouche à oreille chez lui c'est comme ça que s'est fait sa clientèle moi quand j'ai démarré il y a des années de ça il y a des années parce qu'heureusement que je ne le fais plus je ne pourrais pas le faire de toute façon je vais vous dire je vais vous dire j'avais 1000 euros de frais publicitaires par mois quand j'ai démarré 1000 euros de frais publicitaires par mois en auto-entrepreneur c'est non déductible c'est à dire que demain je vous annonce vous avez gagné 2000 euros je vais faire court parce que ça va intéresser personne vous avez gagné 2000 euros en tant qu'auto-entrepreneur et vous avez 1000 euros de pub c'est non déductible l'URSA vous payez 500 euros parce que vous allez payer 25% de 2000 donc vous payez 25% de 2000 mais vous vous avez 1000 euros de pub mais ça ils ne le savent pas parce que le micro-entrepreneur le micro-entrepreneur ou l'auto-entrepreneur ne peut pas déduire sa publicité ses charges une pièce de son logement etc donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo par contre le futur président parlait des charges pour les patrons les professions libérales et les auto-entrepreneurs parce qu'on a entendu personne n'en parler pour les plus de 30 ans les plus de 40 les plus de 50 hein il faut baisser ça on peut tout baisser vous savez pourquoi ? parce que plus les gens ont de l'argent plus ils dépensent dans les fringues les chaussures les parfums les soins les restaurants les spectacles etc donc de toute façon vous allez le récupérer dans la TVA des français qui vont dépenser leurs sous à vivre pourquoi ? de l'URSAF des impôts etc si on remettait tout qu'on mettait dans les poches des français les français vont vivre avec cet argent ils vont le dépenser donc qu'on laisse la TVA je suis pour la TVA et tout le reste on enlève les gens vont gagner 1000 balles de plus 1500 balles de plus et de toute façon ils vont le dépenser pourquoi vous avez peur ? pourquoi les présidents les futurs présidents ont peur ? pourquoi personne ne l'a proposé ce truc là ? on va dépenser nos sous plus on gagne plus on dépense on ne le met pas de côté sur un compte épargne on le dépense on va s'offrir des choses avec on va acheter du high tech des fringues des bijoux des parfums du maquillage on va aller se faire belle on va sortir dans les boîtes les restaurants les concerts les spectacles on va dépenser notre putain de pognon donc pourquoi autant d'URSAF et de caisse patronale pourquoi ? pourquoi Maurice il doit continuer à travailler jusqu'à sa mort Maurice gagne exactement le montant du loyer à Cannes j'ai un homme qui gagne le montant du loyer croyez-vous qu'on peut vivre avec mon petit salaire à moi mon petit revenu qui n'est pas un salaire d'ailleurs mon petit revenu mais gain croyez-vous qu'on peut vivre avec ça ? je ne peux pas nourrir deux personnes sortir deux personnes et payer les factures de deux personnes non moi j'ai déjà deux téléphones j'ai ma nourriture j'ai mes factures à moi donc c'est quoi ce délire de ne pas penser aux professions libérales merde ça m'énerve ça donc je vais m'arrêter là parce que d'ailleurs il ne va pas tarder à rentrer pour une fois pour une fois il était en clientèle donc non je n'ai pas de décor derrière moi d'habitude je suis dans ma chambre et j'emmerde la personne qui a dit ça si tu es ma plus grande fan désabonne-toi de ma chaîne donc voilà comment avoir une fan aussi cinglée que ça c'est incroyable de m'avoir répondu chez toi c'est dégueulasse c'est pas décoré t'es pas décoré pourquoi gogoler ragnagna pourquoi tu ne prépares rien ben là j'ai rien préparé tout est improvisé j'ai pas envie de préparer mes vidéos avant les vidéos que j'ai préparées avant elles ont été bannies mais tu te rends compte les deux seules vidéos que j'ai préparées avec des recherches sur internet etc elles ont été bannies donc je ne prépare plus rien voilà je ne mets pas deux jours de travail sur une vidéo pour me faire bannir ma vidéo par youtube non mais vous rêvez ou quoi donc les présidentielles hop là paf allons enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé la 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 je ne connais pas les paroles à l'heure des citoyens sortez vos bataillons marchons 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 500 impurs et un de nos sillons ben non je ne connais pas les paroles de la marseillaise je connais approximativement c'est déjà pas mal quand même donc vive la france vive la république vive la liberté et abat la dictature faites ce que vous voulez, quand vous voulez comme vous voulez et moi je ferai pareil, je vous commande en rien il y a une chose que je vais vous dicter de faire allez voter le 10 avril allez voter, allez donner votre opinion, ne la donnez pas à Diane, allez voter bisous à tous bonne soirée bon lundi soir, c'était le jour du printemps, il fait très moche nous avons beaucoup de vent je parlais d'une vidéo dans une prochaine vidéo d'un autre truc si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde sans voyance, s'il vous plaît j'arrête la voyance jusqu'au présidentiel, je l'ai dit donc moi j'attends d'avoir mon résultat des présidentielles, pour la guerre vous verrez bien il y a plein de guerres possibles entre une bombe, une guerre économique les gens qui se tapent dessus parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer il y a plein de choses possibles donc de toute façon on est en guerre, c'est trop tard ce qui s'est passé avec la Russie, c'est trop tard vraiment c'est trop tard c'est une très mauvaise relation que nous avons avec Poutine maintenant vous ne comprenez pas en fait qu'avec les ennemis il faut savoir parfois leur mettre du miel voilà, surtout quand on préside un pays, je parle évidemment je parle pas nos ennemis à nous les ennemis à nous, on a pas besoin d'aller les voir on a pas besoin de leur mettre du miel, je les évite par contre quand il s'agit de se taper une guerre dans le monde et une guerre en France on essaye de mettre du miel du miel à l'autre président donc voilà je vous souhaite une bonne une bonne fin de soirée si vous avez des sujets de conversation n'hésitez pas à mettre en dessous alors j'ai pensé à un petit truc alors je sais pas si comme ça par exemple vous m'entendez parce que je compte faire la nuit non pas sur ma chaîne ASMR quoique peut-être mais je préfère la faire ici parce que c'est là que j'ai le plus d'abonnés je vais faire une vidéo la nuit l'ASMR c'est compliqué en fait je vais réfléchir quelle sorte d'ASMR je vais faire pour mon autre chaîne l'autre chaîne ASMR que j'ai pour ceux qui savent que j'ai une chaîne ASMR il y a quelque chose qui m'intéressait parce que je suis passionnée par ça et d'ailleurs j'arrête pas de me taper les vidéos là-dessus la nuit mais je sais pas si je vais vous le faire parce que je peux faire une attaque cardiaque et vous aussi d'ailleurs derrière votre écran alors comme on le sait je suis médium je suis pas que voyante tarologue je suis surtout médium d'ailleurs alors surtout médium c'est pas l'avenir en fait c'est parler aux morts et je me suis dit tiens la nuit vu que je dors pas parce que je dors plus voilà je dors plus je dors que le matin je suis comme ça je vais continuer à être comme ça j'arrive quand même à travailler tout va bien et de toute façon je n'ai pas non plus à travailler comme une cinglée en pensant à mon oeil parfois je voilà le matin des fois je suis pas bien et j'annule des consultations donc c'est pour ça je vous dis de payer le jour même je les annule avant vous en faites pas donc il n'y a pas de consultation à annuler si vous avez déjà payé la consulte évidemment je respecte ça mais je me limite il ne faut pas trop gagner parce que plus on gagne plus on paye plus on gagne plus on paye ça sert à rien aujourd'hui donc on va attendre les présidentielles puisque plus vous gagnez moins vous payez ce serait peut-être mieux moins vous payez de charges je veux dire pas moins vous payez de loisirs et je vais faire une vidéo la nuit je ne sais pas si ça vous intéresse ça va être difficile pour moi de le faire mais je vais devoir parler très doucement je vais devoir mettre le micro vraiment à fond avec mon oreillette sur le micro et je me suis dit pourquoi pas faire une petite voyance sur le monde mais avec les esprits c'est à dire que je ne vais pas tirer les cartes merde je vais mettre mes oreillettes et ça c'est en fait le micro là je peux accentuer ce que j'entends dans la pièce pendant que Maurice dort je me suis dit pourquoi pas faire un petit contact avec les défunts ça fait longtemps que je n'en ai pas fait je regarde des vidéos comme ça sur les ghosts qui sont dans les maisons hantées etc et les maisons tout court avec des choses qui bougent le problème c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça depuis que je suis avec Maurice en tout cas chez lui je ne l'ai pas fait chez lui parce que je n'ai pas trop envie d'avoir du monde chez moi la nuit je parle des fantômes des spectres et des ghosts voilà donc je ne sais pas trop s'il y aurait du monde la nuit s'il y avait du monde la nuit parce que finalement s'il n'y a pas de monde la nuit ça ne sert à rien que je commence à le faire avec des inconnus qui n'ont rien compris à ma chaîne donc je ne sais pas si ça intéresse des gens je ne sais pas s'il y a des insomniaques derrière cet écran est-ce que vous pouvez me dire voilà est-ce qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit derrière cet écran et ça m'intéresse en fait de faire ça cette semaine déjà ce soir demain soir voilà si je ne suis pas trop fatigué dès que Maurice dort d'essayer de poser des questions avant les présidentielles justement sur le monde sur la vie la vie en général avec des esprits vous risquez pour les personnes qui sont sensibles de l'entendre si vous mettez des oreillettes et mais par contre je devrais parler hyper doucement comme ça parce qu'il faudra qu'on entende s'il y a d'autres personnes derrière et vous risquez de voir des orbes derrière parce que souvent quand on a des esprits qui nous accompagnent évidemment on a souvent des petites orbes derrière qui volent qui ne sont absolument pas ni une lumière ni rien parce qu'ici on est dans le noir complet donc il n'y a pas de lumière chez moi qui viendra de je ne sais où comme là je couperai les lumières etc et je risque de ne pas trop mettre cette lumière là non plus je la mettrai vachement basse voilà mais le problème c'est que je peux peut-être encore plus entendre avec ce micro que ça peut me faire très peur parce que je vais avoir des gens défunts que je n'ai pas forcément envie d'avoir chez moi donc il va falloir voir qu'est-ce qu'on appelle comme genre de personnes que vous dans la caméra ce sera en direct donc ce sera très intéressant que je le revoie plus tard ce direct là parce qu'on ne le voit pas forcément tout de suite est-ce que quelqu'un va passer est-ce que voilà on ne sait pas mais en tout cas comme c'est du direct ce sera intéressant à faire parce que moi les vidéos là qui ne sont pas en direct où je vois des choses passer alors les caméras de surveillance j'y crois mais quand c'est quelqu'un qui filme j'y crois pas donc voilà donc c'est très intéressant de voir les caméras en direct parce qu'on ne peut pas tricher sur du direct si quelqu'un passe derrière moi vous allez le voir donc voilà je suis seule la nuit à part Maurice qui dort dans la chambre donc est-ce qu'il y a des insomnia qu'est-ce que ça vous intéresse ce genre de vidéo de parler avec les morts la nuit et je ne pourrais pas répondre à vos questions je ne vous ai pas en face de moi donc si vous êtes du monde ne me demandez pas les choses sur votre grand-père votre grand-mère vos parents etc parce qu'il faut que je le fasse avec quelqu'un quand il est à côté de moi voilà c'est pas la personne il faut qu'elle soit à côté qu'on ait la bonne personne défunte à côté on ne peut pas faire ça par internet pour ceux qui pensent qu'on peut faire de la médiumnité par internet avec des gens dont on ne sait même pas qui c'est derrière on ne les a même pas vus on ne sait même pas quel défunt se pointe chez moi ça peut être un défunt qui me qui me concerne en fait c'est pour ça qu'il faut venir mais comme je ne le fais plus parce que c'est que la nuit et je vais m'arrêter là quand je commence à tousser je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez envie de parler comme sujet de conversation est-ce que je vais faire un direct je ne sais pas si vous aimez bien les directs je ne sais pas voilà écrivez dans vos commentaires je vous fais un gros bisou mes aliénés mes anarchistes les autres je vous emmerde toujours voilà je suis vulgaire je suis comme Macron j'emmerde les gens qui m'emmerdent bye bye